bonsoir nous nous retrouvons ce soir dans un cours de stretching et de mobilité je vous laisse vous installer en position assise pour commencer ce cours de 45 minutes bonsoir tout le monde c'est naomi qui donne le cours comme toujours et marline c'est moi derrière la caméra je vous laisse avec nao et puis je me retrouve tout à l'heure donc l'objectif de cette séance ça va être déjà d'étirer vos muscles détendre aussi on va bien travailler avec la respiration ce soir on va voir différentes façons de s'étirer on va faire du stretching passif du stretching actif et aussi du contracté relâché ce qui nous permettra de voir aussi différentes manières de s'étirer et de travailler aussi notre mobilité donc ça va être assez complet mais tout ça tranquillement voilà donc je vous laisse vous mettre en position assise pour commencer trouver une position confortable pour vous et on commence dans quelques secondes je vous rappelle aussi dans les étirements que le but est de bien respirer pendant vous étirez vos muscles mais surtout vous devez pas avoir de douleur vous devez pas avoir mal vous devez sentir étirement mais vous devez rester dans une amplitude qui vous qui vous va à vous voilà donc on va commencer ce cours je vous laisse vous mettre en position assise on va bien étirer la nuque pour ça je vous laisse tourner votre tête en poussant vos épaules vers le bas essayez de respirer en même temps on va continuer à pousser les épaules vers le bas pour bien détendre la nuque et les trapèzes je vous laisse aller dans l'autre sens on va toujours respirons super pour accentuer cet étirement parce qu'on est souvent tendu de cette partie là je vous laisse mettre une main au sol c'est qu'on va presser contre le sol et on va prendre notre tête délicatement et s'étirer essayez de garder votre dos bien droit et là on respire donc là nous sommes dans un stretching passif ce qui veut dire qu'on reste dans la position d'étirement avec la respiration surtout sur l'expire vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin mais nous restons dans la même position sans mouvement essayez de bien presser votre main dans le sol pour bien étirer parfait je vous laisserai bien gentiment et on change de côté continuez à respirer profondément continuez à respirer profondément ok on va ensuite se mettre directement dans la position à quatre pattes on va juste travailler notre mobilité du dos et bien détendre la colonne vertébrale si ça vous convient pas vous pouvez faire ça dans la position assise je vous laisse donc inspirer vous allez creuser votre dos et sur l'expire je vous laisse arrondir votre colonne vertébrale un maximum inspirez on creuse, là on creuse un maximum expirez on arrondit voilà essaie de bien détendre ce haut du corps aussi parfait on va le faire encore deux fois accentuez votre mouvement inspirez bien par le nez expirez par la bouche parfait on va revenir en position droite je vais me mettre face à vous on va étirer ensuite directement les avant-bras là je vous laisse mettre les doigts en arrière et on va partir légèrement vers l'arrière toujours en pressant bien la paume de main au sol là je vous laisse bien respirer essayez de détendre vos épaules et on maintient la position d'étirement là on est toujours dans un stretching passif ce qui est important c'est surtout de ne pas bloquer la respiration et c'est vraiment de bien respirer de bien vous détendre voilà on va revenir gentiment en avant on va continuer sur cet étirement des avant-bras où je vous laisse mettre vos doigts face à face là on va tendre nos bras maximum les épaules détendues et on va presser sur nos mains là on va maintenir la position quelques secondes je vous laisse rester ici et bien respirer ça ne va pas vous faire mal ce qu'on va rajouter ensuite en mouvement c'est que sur l'inspire vous allez serrer toujours en gardant les bras le plus tendus possible on va fermer nos poings et sur l'expire réouvrir nos mains on inspire on ferme un maximum expirer et on ouvre la main on va le faire plusieurs fois essayez de garder vos bras le plus tendus possible c'est pas évident mettez un peu moins de pression si jamais voilà vous devez bien sentir sur les mains que ça s'étire ce que je vous laisse faire c'est enlever la pression que vous avez dessus on va directement fermer nos points et là on va poser le dessus de nos mains au sol essayez de tenir bien vos points fermés voilà et on va ensuite tendre nos bras et là on maintient la position je vous laisse bien respirer toujours détendre vos épaules voilà là vous devez sentir l'étirement sur le dessus de vos poignets et sur le dessus de la main voilà on relâche la pression là ça va faire du bien vous devez sentir que c'est léger je vous laisse juste tourner un peu les poignets comme c'est quand même une zone qu'on sollicite énormément ça fait pas de mal d'étirer cette zone voilà je vais essayer dans l'autre sens ok avant d'étirer la suite on va se coucher sur le dos pour bien détendre le bas du dos et notre bassin je pense que c'est important d'étirer d'abord cette partie là pour passer à la suite donc là vous allez vous allonger sur le dos ce qu'on va faire c'est que vous allez simplement déjà plaquer votre bas du dos et cambrer on va faire des mouvements plaqués en arrière et on part en avant pour cambrer on va le faire avec la respiration je vous laisse expirer en plaquant le bas du dos et inspirer en cambrant détendez bien le haut du corps relâchez votre ventre là on bouge que le bassin normalement ça doit être assez agréable pour votre bas du dos normalement ça doit être assez agréable pour votre bas du dos essayez de toujours inspirer dans le nez et expirer par la bouche voilà on va le faire une dernière fois et je vous laisse ensuite on va faire des cercles avec le bassin donc là je vous laisse vous remettre en position neutre donc normalement on va partir de côté avec le bassin venir plaquer le bas du dos partir de l'autre côté et cambrer pour partir dans l'autre bout du cercle et on repart de côté on fait vraiment des cercles qu'avec le bassin quand vous avez bien senti le mouvement essayez d'accentuer ce cercle on va le plus loin possible évitez de trop bouger les jambes le but c'est vraiment de centrer notre mouvement sur le bassin voilà tout ça en respirant normalement là encore une fois vous devez sentir que c'est plutôt agréable pour le bas du dos ça commence à se détendre ok on va revenir au centre et changer de sens la même chose vous verrez il y a toujours un côté qui bloque plus que l'autre voilà accentue bien votre cercle pour bien travailler votre amplitude de mouvement continue à bien respirer en même temps voilà c'est parfait je vous laisse revenir au centre on va ensuite se pousser de côté pour se relever et on va venir en position chien tête en bas alors je vous laisse mettre vos mains en avant on va mettre les pieds à la largeur des hanches sur les orteils je vous laisse lever votre bassin la première chose à faire dans cette position c'est de tenir votre dos le plus droit possible une fois que vous y êtes vous allez essayer de tendre vos jambes au maximum et là le but on va pédaler un peu pour bien détendre l'arrière des cuisses voilà essayez de rentrer la tête les oreilles enfin les bras resteraient alignés avec vos oreilles et là on continue à respirer aussi essayez de tirer vraiment vos talons en direction du sol voilà on va ensuite relâcher les deux talons en même temps là vous devez sentir vraiment de l'arrière au niveau des mollets et des chevilles ça doit aussi tirer parfait on va ensuite se propulser en avant pour venir en position du couloir voilà gentiment je vous laisse relâcher vos pieds relâchez vos épaules qu'on va pousser vers l'arrière serrez vos omoplates essayez de décontracter vos fessiers et là on relâche le ventre complètement si c'est trop vous pouvez plier les bras on respire regardez vers le ciel on va le faire encore une fois avec le chien tête en bas je vous laisse remettre vos orteils au sol on va revenir en planche et puis chien tête en bas et à nouveau on pédale pour bien détendre l'arrière des jambes essayez de garder votre dos bien droit creusez au niveau des omoplates parfait et on détend les deux talons ensemble respirez profondément et on va partir en avant position de planche on descend sur les bras légèrement on pose le bassin voilà poussez vos épaules vers l'arrière relâchez complètement votre ventre et on respire là vous devez sentir la sangle abdominale s'attirer normalement aussi parfois on va descendre ensuite gentiment sur le ventre alors on va passer maintenant à un stretching de contracté relâché pour les quadriceps, les cuisses pour ça je vous laisse on va commencer avec une jambe ce qu'on va faire donc le contracté relâché ça se passe comme ça vous allez prendre votre pied dans la main vous allez pousser votre pied dans la main comme si vous vouliez tendre votre jambe on va le faire pendant 5 secondes vous mettez toute votre force donc là on va au maximum on appuie à fond voilà et maintenant on va étirer 20 secondes si vous êtes trop souple ou que ça ne vous tire pas assez au niveau de la cuisse vous pouvez lever votre genou si vous voulez donc là on reste 20 secondes en étirement je vous laisse bien respirer et ça on va faire 3 fois d'un côté 3 fois de l'autre vous allez voir à quel point ça étire bien quand on fait celui-ci voilà je vous laisse à nouveau pousser dans votre main 5 secondes à fond et on étire voilà respirez profondément vous pouvez bien sûr poser votre tête essayez de bien plaquer votre bassin au sol voilà une dernière fois je vous laisse pousser votre pied dans la main un maximum 5 secondes voilà une dernière fois et on étire normalement vous devez sentir qu'on a gagné un centimètre bien visible en amplitude voilà je vous laisse rester encore quelques secondes et on repose gentiment notre jambe ça ne va pas vous faire mal au genou on va faire la même chose de l'autre côté voilà je voulais juste étirer quelques secondes avant et on va ensuite pousser le pied dans la main à fond voilà et on étire si vous ne sentez pas assez soit vous redressez ou décollez votre genou vous pouvez aussi bien plaquer votre bassin au sol ça peut aider à ressentir davantage la cuisse et c'est parti on étire à nouveau je vous laisse pousser votre pied dans la main et on étire et on détire et on étire et on étire Respirez toujours profondément, essayez de décrisper vos fessiers et tout ce qui va avec les jambes, vous pouvez relâcher votre pied, on va ensuite directement se mettre en position de côté, je vous laisse vous coucher, on va amener les deux jambes, mettez vos genoux à la hauteur de vos hanches et là on va s'enfermer dans nos bras, on va essayer de garder dans cet exercice qui est en mouvement, on va essayer de garder nos jambes collées ensemble, là je vous laisse vraiment poser la tête complètement comme si vous étiez couché, on va inspirer ici et sur l'expire, on va ouvrir notre bras le plus loin possible en arrière, voilà et on referme son inspire, là c'est un exercice pour bien détendre votre dos, tout ce qui est au niveau de la cage thoracique aussi, essayez de relâcher complètement vos jambes, elles sont posées détendues, on va le faire encore deux fois et à la deuxième fois on restera en position d'étirement. et ça étire aussi le bras, je pense que vous le sentez, voilà je vous laisse rester en position d'étirement, bien détendre vos épaules, là encore une fois ça ne doit pas vous faire de douleur au dos, voilà et dans cette position on va ensuite tendre un bras ici de côté, donc du côté de nos jambes, ensuite on va amener la jambe du dessus, un peu plus au dessus, donc là vous pouvez poser votre pied par terre et on va amener l'autre bras sur le sur le bras du sol, voilà ça c'est la position de départ, ce qu'on va faire ensuite c'est qu'avec l'index et le pouce, on va venir faire un tour complet autour de nous, on va essayer de faire une seule ligne avec nos bras, une fois qu'on est au bout, je vous laisse refermer pour venir dans votre main, donc là on va inspirer position de départ, expirez, on fait un tour complet, si vous pouvez toucher le sol c'est super, et on va venir fermer, là on travaille la mobilité de vos épaules, tout ça en gardant le stretching du dos, parfait, arrêtez encore deux fois, voilà, super, alors dans cette position je vous laisse ensuite ouvrir complètement votre bras, là on reste en position d'étirement, essayez de plaquer un maximum votre épaule au sol, voilà, je vous laisse bien détendre l'eau du corps, et on va ensuite tendre cette jambe un maximum en direction de notre main, voilà, si vous voulez vous pouvez tendre l'autre aussi, et on va rester en position d'étirement, là je vous laisse bien détendre chaque partie de votre corps, voilà, donc les bras sont détendus, complètement posés au sol, et la jambe aussi, voilà, je vous laisse ramener gentiment votre jambe au centre, et je vous laisse vous tourner pour changer de côté, juste pour changer de place, donc là on va se repositionner de côté, coucher avec les deux jambes, ici plié, gardez vos genoux à la hauteur des hanches, on va fermer nos bras, voilà, une fois que vous êtes dans cette position, essayez de bien poser votre tête complètement, on va inspirer ici, et sur l'expire, on va ouvrir notre bras un maximum, voilà, n'oubliez pas de poser votre tête tout long, essayez de laisser aller vos épaules, ça vous détendra encore plus, avec votre bras, donc là comme vous pouvez le constater, il y a un côté qui tire plus que l'autre, c'est normal, parfait, on va en faire encore deux, et à la deuxième je vous laisse rester en position d'étirement, voilà, on reste, laissez complètement partir votre coude, garder vos jambes ensemble, voilà, super, dans cette même position, je vous laisse ensuite tendre le bras ici de côté, et on va tendre l'autre bras sur celui-ci, voilà, donc on va faire la même chose que l'autre côté, on va mettre le pouce et l'index au sol, je vous laisse faire le tour complet, et ouvrez votre bras, on referme, inspirez, expirez, expirez, si vous arrivez, essayez de toucher le sol tout le long, gardez vos jambes serrées, voilà, super, on va le faire encore deux dernières fois, voilà, et je vous laisse faire une grande ouverture avec votre bras, et on reste en position, juste quelques secondes, je vous laisse bien respirer profondément, détendez bien vos épaules, et on va ensuite gentiment amener la jambe du dessus au sol, voilà, et je vous laisse tendre votre jambe, comme vous pouvez, en direction de votre main, si vous avez envie, vous pouvez aussi tendre l'autre jambe directement, et on reste en position, vous pouvez aussi tourner la tête du côté opposé de vos jambes, voilà, voilà, comme ça on amène une torsion complète de la colonne vertébrale, voilà, essayez de bien détendre vos fessiers, détendez chaque partie de vos jambes, et laissez aller vos bras complètement, voilà, je vous laisse replier votre jambe, revenir gentiment sur le dos, je vous laisse mettre les mains sous vos genoux, pour venir en position assise, on va faire une mini pause, je vous laisse boire un coup, j'espère que vous allez bien, c'est super, on a été 550 au max, là on est 500, c'est vraiment génial, c'est super, tout le monde participe au cours, c'est super cool, merci encore pour votre fidélité, c'est vraiment chouette, j'ai juste une chose à dire, tout le monde nous pose la question, quand est-ce que les cours, enfin à quelle heure sont-ils, c'est toujours à 19h30, les jeudis soirs, 19h30, Suisse, Suisse est égale à Paris si jamais, voilà, bonne continuation, si les cours vous plaisent, n'hésitez pas aussi à les partager, comme ça nous seront encore plus, voilà, donc nous on va continuer, on va maintenant partir sur un étirement des hanches, alors pour ça je vous laisse vous mettre en tailleur, donc là vous avez plusieurs options, soit vous vous mettez en tailleur classique, et si vous pouvez, on va commencer avec le pied droit sur le dessus, voilà, donc là je vous laisse vous placer, on va commencer avec le dos bien droit, je vous laisse laisser aller complètement vos genoux vers le sol, on va mettre les deux mains ici en avant, là je vous laisse rester en position, l'objectif ça va être en fait de laisser aller complètement votre bassin et vos hanches, vous verrez qu'on a toujours pas mal de crispations, donc là avec quelques secondes et la respiration, ça va vous aider à déjà bien détendre avec cette première partie. Essayez toujours sur l'expire d'amener encore plus de détente dans vos muscles, ça vous permettra de bien relâcher la zone souhaitée. On va ensuite directement amener nos avant-bras sur les cuisses, là vous pouvez arrondir votre dos, on va appuyer sans forcer, ça ne doit pas faire mal, je vous laisse laisser encore plus partir vos jambes vers le sol. Voilà, maintenant que ça commence à bien se détendre, je vous laisse mettre le bras droit, donc comme on a commencé avec la jambe droite devant, le bras droit de côté, ici, et on va étirer le côté de notre bas du dos, vous laisse allonger votre bras, poume de main vers le sol, et rester dans la position. Là encore une fois détendez vos épaules, si vous pouvez aller plus bas avancez gentiment avec la respiration, et on maintient la position. On va ensuite se braquer en lèvres, on va venir en avant emprisonner notre genou, et partir de côté le plus bas possible, toujours en gardant les genoux en direction du sol. On va se redresser gentiment, revenir au centre, et là je vous laisse mettre vos mains au sol en arrière, on va mettre les doigts vers l'arrière, vous allez aller le plus loin que vous pouvez, en gardant les bras tendus et on va ouvrir notre buste, regardez vers le ciel, et là on étire bien au niveau des bras, et au niveau des épaules ici. Je laisse maintenir encore quelques secondes la position, et on revient gentiment en avant. Voilà, maintenant qu'on a bien commencé à détendre au niveau des hanches, on va ensuite directement, avant de faire l'autre côté, et détendre nos adducteurs. Et pour ça je vous laisse ouvrir vos jambes, ce qu'on va commencer à faire c'est plier, à moins que vous soyez super souple, là vous pouvez directement commencer tendu, et l'objectif ça va être d'amener notre bassin vers l'avant. Pour ça je vous laisse mettre les mains en avant, maintenir la position d'étirement, et rester. Là on reste en respirant. Voilà, et dans cette même position je vous laisse ensuite tendre, vos jambes. Et on maintient la position d'étirement aussi. Je laisse rester en avant, essayez de détendre vos jambes complètement. Voilà, super. On va ensuite poser un avant-bras au sol, ou sur notre jambe, et à nouveau étirer le côté de notre dos. Là je vous laisse partir comme vous pouvez, le plus loin possible en respirant. délicatement, je vous laisse revenir au centre, on va faire la même chose de l'autre côté. Et on revient. Voilà, on va Tendez bien vos épaules, et on revient délicatement au centre voilà, là ça libère déjà bien le dos je vous laisse ensuite vous remettre en tailleur cette fois-ci avec la jambe gauche sur le dessus si vous étiez en croisement classique, changez de croisement voilà, on se remet bien en position et à nouveau je vous laisse garder votre dos droit laissez aller complètement vos jambes et on met les mains en avant c'est un peu bloqué voilà, détendez bien vos épaules poussez vos genoux vers le sol tout ça toujours en respirant profondément et on va ensuite directement amener nos avant-bras sur les cuisses pour pousser davantage nos genoux là vous pouvez arrondir le dos voilà, parfait, on va revenir gentiment je vous laisse mettre ensuite votre main gauche de côté et vous arrondir et partir de côté avec votre bras pour deux mains vers le sol bien respirer voilà, on va ensuite mettre notre main au sol emprisonner notre genou et partir vers le bas toujours en poussant les genoux vers le bas voilà, on revient gentiment et le dernier avant d'ailleurs je vous laisse mettre les mains ici en arrière même chose poussez vos genoux vers le sol et on ouvre notre buste voilà, on va ensuite se mettre dans une position plutôt confortable on va commencer par étirer les fessiers et là je vous laisse vous mettre donc en position assise je vous mets juste de côté donc vous allez garder une jambe au sol alignée avec votre bassin et l'autre jambe on va la placer ici en haut l'objectif ça va être de garder le bassin bien droit et de pousser votre genou vers l'avant si vous ne sentez pas assez l'étirement vous pouvez rapprocher votre pied et surtout garder votre dos bien droit donc là on va rester dans cette position encore une fois nous sommes en passif donc là avec la respiration essayez d'étirer davantage on va rester quelques secondes dans cette position voilà, super on reste encore 5 secondes essayez de détendre complètement votre fessier voilà, on va ensuite donc la jambe avec laquelle vous avez commencé on va celle-ci donc la poser au sol et venir directement dans la position du pigeon posture de yoga qui permet aussi de bien détendre les fessiers donc là je vous laisse placer votre bassin le plus droit possible parallèle au sol on va tondre notre jambe voilà, je vous laisse garder les mains au sol et là vous pouvez, si vous ne sentez pas assez basculer votre bassin légèrement de côté l'objectif est de bien sentir vos fessiers se détendre je vous laisse maintenir la position dans cette position là c'est pas évident de bien se détendre complètement donc je vous laisse rester un petit moment quand même pour que vous puissiez relâcher complètement déjà vos hanches et ne plus avoir de crispation ni sur vos jambes ni sur vos fessiers là je vous laisse bien respirer profondément on va essayer de laisser complètement aller votre bassin voilà, parfait on va se remettre en position assise on revient et on change de côté donc on positionne notre pied bien à la largeur de notre bassin et on croise voilà, je vous laisse ensuite pousser vos genoux vers l'avant en gardant votre dos bien droit et surtout essayez de ne pas avoir le bassin qui part de côté mais de garder bien droit aussi voilà, je vous laisse rester en position d'étirement en respirant voilà, super et je vous laisse récupérer ses jambes pour ensuite la mettre en avant et venir en position du pigeon de l'autre côté il y a les courbatures de la semaine qui ressortent sur cette position voilà, je vous laisse vous mettre bien en position détendre bien vos fessiers vous pouvez basculer un peu le bassin aussi de côté pour bien sentir le tirement voilà, je vous laisse bien respirer bien détendre vos épaules et surtout détendre complètement vos deux jambes voilà, quand ça commence à bien se relâcher je vous laisse vraiment reposer vos fessiers si vous le pouvez au sol voilà, et on va venir complètement s'asseoir pour venir en position assise alors, de cette position on va à nouveau étirer aussi au niveau de notre cuisse comme on l'a fait au début là, je vous laisse vous mettre dans cette position les deux jambes pliées donc, on va partir en arrière là, je vous laisse vous appuyer comme vous pouvez donc soit sur les mains soit sur les avant-bras mais gentiment voilà, et on va descendre on va plaquer nos deux genoux au sol je vous laisse rester dans la position d'étirement et essayez surtout de bien plaquer ses jambes vers le sol donc là, on étire vraiment l'attache du quadriceps essayez de ne pas être trop tendu avec l'eau du corps aussi et on reste là, je vous laisse bien respirer voilà, essayez complètement vos jambes on remonte gentiment ensuite là, je vous laisse remettre vos pieds au sol on va balancer nos jambes de côté et on va faire ensuite de l'autre on laisse placer les deux jambes de l'autre côté et descendre gentiment sur les avant-bras si c'est possible voilà, et on plaque les deux genoux au sol on va essayer de bien détendre cette zone voilà, et on revient gentiment donc là, ce soir, on aura bien détendu je pense en tout cas, bien des parties du corps qui font du bien j'espère que ça vous a bien détendu ça a bien travaillé aussi au niveau de l'étirement donc voilà moi je rajoute que la semaine prochaine donc c'est un cours de renforcement spécialement dédié au dos et aux épaules c'est ça Nao ? c'est ça et puis il y aura besoin tu sais déjà ce que tu vas faire ou pas ? on aura non, pas exactement mais il n'y aura pas besoin de matériel c'est sûr ok, donc ça sera quand même doux ça sera efficace exactement voilà c'est ça et puis on vous donnera plus de nouvelles d'ici là sur l'événement il ne faut pas oublier de les ouvrir de les lire comme ça il y a tous les détails et puis comme ça vous pouvez vous inscrire likez notre page partagez la page et les lives comme ça, ça nous fait plus de vues puis c'est bien pour nous aussi et puis voilà merci d'être avec nous puis à jeudi prochain à jeudi et une belle soirée ciao 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 ciao